pas les blébergs j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui oui pour un jour triste pour les français sur la route du tour de france plus cette couleur ou le maillot jaune joulian la philippe a perdu son maillot jaune pour six secondes et les bonifications verra ça tout de suite après dans le classement à la fin de le résumé de l'étape tout de suite le profil une étape longue de 105 160 km 500 entre mulhouse et la planche des béfilles cette difficulté répertoriée aujourd'hui allons de troisième catégorie je suis à la première catégorie avec un sprint bonus au col des chevrières l'avant-dernière difficulté avant c'est les planches des béfilles un sprint intermédiaire pas trop intermédiaire en dès le début de l'étape au kilomètre 29 à l'intal voilà donc une planche des béfilles qui a été rallongé d'un kilomètre avec des passages à plus de 24% sur du gravier donc ça fait de la poussière voilà on découvre tout de suite le film de l'étape avec une échappée ou presse il va se dessiner tout de suite dans les dix premiers kilomètres avec 14 coureurs cosneuf roi tonnes serges pauvres julien bernard joue le chicone et nicolas art nathael bernard thomas de frentes qui mouillent ce maillot pour fabien volé n'est politique zandro meurice qui moulins et meurice pour leur énième échappé sur ce tour de france ça fait déjà deux ou trois pour chacun andré greppel andré a pas ce qu'on a un peu pour perdre moins de temps le moins de temps possibles et c'est d'entrer dans les délais enfin le moins de temps possible mais d'entrer dans les délais qui a permis de moins se fatiguer compare aux autres et qui a bien tenu quand même il a fait fort en pression avec tout de suite kilomètre 29 le sprint intermédiaire passe quoi l'on devant nice polype devant des pleins un point pour matthews oui ça fait rien c'est que un point de récupérer sur pittor ça gagne mais comme on dit souvent 1 plus 1 plus 1 plus 1 au bout d'un moment ça fait jeu égal bon on en a encore loin mais mais voilà c'est toujours un point de prix 10 mois l'hens qui va passer en tête du marche qui est marque marc stein au kilomètre 43,5 et prendre des points pour le maillot à poids 8 18 pour julio chicone et 6 pour xandro meurice thomas de rente suivait julio chicone va un peu lâcher l'échappée à au grand ballon pour prendre les points 1 pour 2 pour thomas de rente qui rêve toujours à son âge de remporter le maillot pro malgré que les le maillot et sur les eaux poules de un de ses coéquipiers c'est surtout pour le consolider voilà pourquoi que les autres prennent des points sur son coéquipier 2 pour points pour julio chicone 59,5 au kilomètre 59,5 problème de dérailleur pour warren baguil le champion de france tout va rentrer dans l'ordre berne berne et berne pardon nathanael berne passe en tête du col du hensdruck dites le moi pour la prononciation comme le nom des pouvoirs comment ça se prononce si je le prononce mal et je m'en excuse et prend 5 points pour le maillot pro timoulent 2e 3 prend 3 points et 2 pour julio chicone qui passe 3ème andré greppel lâché par les hommes de tête au kilomètre 93 il y aura fait une bonne partie en tête devant changement de roue pour warren baguil bon fabien roux qui va cesser décrocher c'est bizarre pour un leader ou un co leader d'une équipe de cesser décrocher pour aller chercher un bidon d'eau il ya plutôt des porteurs d'eau dans les équipes ils sont souvent liés à l'avance mais là bizarrement en tout cas c'est bien au moins on voit que il s'hydrate et c'est ce qu'il faut timoulens au kilomètre 105 tout va rentrer dans l'ordre pour warren baguil et fabien roux au kilomètre 105 passe en tête du ballon d'alsace et prend des points encore 10.8 pour julio chicone et 6 pour andrea pas squallone kilomètre 105 la movistar se replace en tête du peloton peloton qui va se casser en trois parties 15 kilomètres plus tard au kilomètre 120 kilomètre 121 laborance gros commence à se mettant à rouler en tête du peloton attaque de thomas de rente qui est au passage prendre deux points pour le maillot à pauvres au sol au sommet du col des croix désolé si je regarde pas trop la caméra et qui consolide le maillot en prééquipé timwellens il décide de continuer en solitaire un point pour timwellens voilà bon il va gré paul lui va être repris par le peloton maille jaune au kilomètre 130 aura plus que 30 km à combler et dans les délais il passera tranquille voilà au moins il n'aura pas trop à se fatiguer peter sagan va être lâché 9,5 km plus tard ils ont dû sûrement se retrouver à l'entre eux ils doivent tous les sprinteurs doivent être potes au bout d'un moment quand y aller vous péto enfin je dis ça mais ils sont quand même ils s'affrontent quand même dans les étapes de sprint mais autrement ils doivent être potes quand même parce qu'ils passent leur journée ensemble souvent quand il y a des étapes de montagne thomas de rente au kilomètre 140 133 va être repris par ses poursuivants au kilomètre 142,5 où il est lâché au kilomètre 143 oui oui au kilomètre 140 et 1,5 pardon il va être repris par ses poursuivants kilomètre 142,5 141 va être repris par ses poursuivants 142,5 lâché et au kilomètre 143 julio chicone et passe en tête du col et des chevrières prend cinq points ainsi que 8 secondes de bonnif qui va être fatale à rouillonne à la philippe joueur la philippe l'antenne se passe deuxième prend cinq points et trois points et cinq deux bonnif deux points et deux secondes de bonnif pour team williams victoire de l'antenne avec une échappée qui aura été au bout qui aura compté 8 minutes 20 maximum d'avance une première heure où ils auront roulé à 37,3 km nicolas aidé à abandonner après être lâché direct dès la première ascension abandon à 16h54 4000 m de dénivelé dans cette étape voilà donc une étape qui a quand même été intéressante surtout après la flamme rouge voilà où julian la philippe va quand même attaquer qui a quand même tenu m'a fait fort impression le français malgré qu'il a perdu son maillot jaune m'a fait très oui très forte impression et on dit qu'il n'est pas non plus hyper fort en montagne mais il ya quand même des grands talons attaquer à bonnes 4% comme ça thomas de garen thomas a réussi à suivre comme thibault pinot à deux secondes d'écart ils ont fini thibault pinot en même temps qu'elle a philippe et il ya un thomas juste deux secondes plus tôt voilà donc on va romain bardet perd une minute on va avoir une attaque du champion de france voire en baguil qui va bien être repris de aussi le coureur de la movistar l'espagnol qui va être repris lui aussi et quand même finir derrière le peloton michael landa voilà chercher le nom barder plus d'une minute entre être pinot de feu de paille passé un moment mais je suis désolé pinot revient bien et en super forme bon il ya eu quelques fois où il a été pas bien on voit que quand il a été passé un moment il était faible il prenait choper vite les virus mais bon là ça va je suis désolé c'est plutôt bardet feu de paille qui a fait deux saisons à la rigueur deux j'ai envie de dire et après c'était fini thibault pinot toujours là voilà pas grave romain bardet jouera le maillot à poids s'il perd encore une minute à poids ou deux minutes au contre la montre mais bon enfin pour mon avis en fait qu'il le fera pas on verra en tous les cas voilà le pro le julio chicone on va me traiter de mauvais perdant mais je pense pas qu'il gardera son maillot jaune dans les deux trois prochains jours puisque il a fait 160 bandes d'échappé en plus en montagne donc ça va être difficile malgré que ça donne un truc en plus le jaune voilà il va vite être lâché on évite fatigué d'une échappée on va me traiter de mauvais perdant en tout cas on lui souhaite de lui garder mais ça serait mieux pour nous et les français que nous français et pour nos français coureurs cyclistes que le maillot jaune soit bleu blanc rouge voilà le classement de l'étape c'est tout de suite victoire de dylan dunce en 4h29 et 3 secondes à 11 secondes jugo chicone et 3e 2 en gros maurice une minute 5 garen thomas 4e 5e pinot premier français à deux secondes de garen thomas julian la philippe dans le même temps voilà michael landa qui a même fini un peu derrière garen thomas c'est-il au pinot les deux premiers favoris et julian la philippe les trois premiers favoris parce que moi je veux mettre maintenant julian la philippe dans les favoris parce qu'il va vite récupérer son maillot jaune vous verrez et même je veux même pronostiquer une victoire de julian samedi vous verrez voilà donc le les porteurs de maillots distinctifs julio chicone et devant julian la philippe et dylan tons pour le maillot jaune 6 secondes de retard pour la philippe 32 pour tons thibault pinot qui se replace à la 7e place 58 secondes de retard tim wallens maillot à poids qu'il l'a consolidé peter saiyan envers julio chicone et récupère le maillot blanc voilà pour bernal deuxième qui sera le porteur du coup voilà pour les maillots distinctifs c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commentez la vidéo et je vous dis qu'ichelle pas dit à la prochaine salut les amis pas dit à la prochaine